Écrivaine et scénariste québécoise, Monique Proulx est née le 17 janvier 1952 à Québec. En 1984, elle s'installe à Montréal. Après avoir obtenu un baccalauréat en littérature et en théâtre de l'Université Laval, Monique Proulx a été tour à tour animatrice de théâtre, professeure de français et agente d'information au siège social de l'Université du Québec. À ce jour, l'auteur a publié cinq romans et deux recueils de nouvelles. Le coup de cœur de cette semaine est pour « Ce qu'il reste deux mois » publié aux éditions du Boréal en 2015. Voici ce qu'un membre du Club des Irrésistibles en a dit. Monique Proulx aime Montréal, c'est connu. À mon avis, le roman qu'elle vient de publier dépasse de loin tous ses autres écrits sur la ville. L'histoire de résidents du Myland, pur laine et acidique, s'enchevêtrent ici avec celle de la population de la rue Maison-Neuve-Est. Chaque personnage est très typé. La directrice d'une maison pour sans-abri, qui se bat pour la place des femmes dans l'Église catholique. La professeure d'immersion en français aux nouveaux arrivants qui rencontrent un père soufi de la confrérie Naqshbandi. Le jeune homme qui quitte sa communauté juive acidique. Celui qui revient de l'Inde et qui cherche le cœur de Jeanne Mance enterrée quelque part sous cette ville qui vibre à la diversité et à la générosité. Et que dire de l'écriture du roman, de sa structure, de son style. Un immense bonheur de lecture. Alors, si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante,